avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications voilà donc on est toujours sur autonomie de paris on va avoir ensemble une télé samsung qui est complètement accessible avec jean pierre donc salut jean pierre bonjour donc il s'agit ici d'une télévision d'une smart tv de chez samsung d'après le fabricant tous les téléviseurs qui sortent actuellement des smart tv qui sortent actuellement sont accessibles et donc dispose d'une sonorisation l'ensemble des fonctions des menus du téléviseur pour vérifier en fait que la télévision est bien accessible donc il s'agit d'une marque samsung on a une télécommande spécifique qui s'appelle la smart remote et lorsqu'on appuie de façon prolongée sur la touche volume à l'écran apparaît un menu qui s'appelle raccourci d'accessibilité qui est sonorisé la première option de ce menu permet d'activer le guide vocal à partir du moment où le guide vocal est actif l'ensemble des fonctions du téléviseur sont sonorisées le changement de chaîne c'est quoi le soutien le voice assistant qu'on peut trouver sur les galaxies c'est en fait on est sur une télé une télévision qui fonctionne avec le système d'exploitation tizen donc un dérivé de linux et c'est une sonorisation à lecteur d'écran qui est propre à la marque on va voir le voice assistant qu'on trouve sur les galaxies voilà c'est à peu près le même type c'est la même voix que l'on va retrouver si on change de chaîne la chaîne est lue évidemment la chaîne sur laquelle on va basculer le type de la chaîne le numéro du canal est lue si je modifie le volume de la même façon le volume courant est lue si je désire accéder au guide des programmes le guide de programme va être sonorisé je vais pouvoir avoir je vais pouvoir avoir une information sur le programme en cours de diffusion ou éventuellement programmer un enregistrement là aussi qui est entièrement entièrement vocalisé d'un programme y compris d'un programme audio décrit donc l'enregistrement se fera sur un support usb clé usb ou disque dur externe et la piste de deux d'audiodescription sera également également enregistré d'accord donc l'audiodescription est activable désactivable elle est elle est activable désactivable par une personne aveugle via le menu d'accessibilité comme on l'a vu tout à l'heure quand j'utilise le menu d'accessibilité on a une option qui s'appelle description audio on peut activer ou désactiver si je l'active elle sera automatique c'est à dire dès qu'un programme apparaîtra en audio description l'audiodescription sera lu d'accord si j'enregistre un programme il sera lu et il sera enregistré avec cette lise audio description d'accord donc bien sûr c'était les classiques on peut lui rajouter un home cinéma si on veut alors on a effectivement c'est une smart tv donc au niveau au niveau des périphériques qui sont connectables là par exemple on a connecté un pc en hdmi on peut mettre un dispositif externe en usb il ya plusieurs corps hdmi donc on peut se connecter une box on peut connecter un certain nombre de périphériques et basculer d'un périphérique à l'eau on peut installer également des applications externes on a donc on a accès via le samsung store à ces applications évidemment c'est du contenu externe donc elles sont pas nécessairement vocalisé par le lecteur d'écran de samsung il faut que ces dernières soient accessibles donc c'est le samsung store mais vu que c'est de l'android entre parenthèses est-ce qu'on a accès au l'axé au play store ou pas non c'est le samsung c'est au thomas c'est uniquement des applications qui sont validées par par le samsung store d'accord donc il ya pas de play store on a la plupart des applications sont des applications qui sont en lien avec des contenus audio visuels donc betflix my canal youtube externe par exemple puisque molotov on a possibilité d'avoir molotov on peut l'avoir d'ailleurs elle est installée sur cette sur cette télé et molotov est accessible via le lecteur à l'écran il est partiellement avec des limites mais partiellement accessible ok bon bah écoutez vraiment sympa vous avez vu donc cette télé elle est complètement accessible avec ici je vous montre en très gros la télécommande sur l'écran vous pouvez regarder très près sur l'écran je vous la montre au fur et à mesure que vous puissiez vous faire une idée des différents boutons donc c'est une télécommande classique d'une quarantaine de centimètres avec très peu de boutons on n'a pas les boutons 1 2 3 étoiles biaises tout ce qu'on peut avoir sur une télécommande elle est super basique un joystick central avec des boutons qu'on sent très bien parce qu'ils rebondissent un petit peu par rapport à la surface de la télécommande donc voilà ici je vous montre que c'est bien la marque samsung voilà donc bien merci à jean-pierre de nous avoir expliqué tout ça dernier élément il ya également si la télé connecter internet on a accès à des commandes vocales donc on peut changer de chaîne il ya un bouton microphone qui va nous qui va nous permettre effectivement de commander vocalement la télévision d'accord donc on peut lui dire regarder la 2 exactement ok super voilà super merci beaucoup de rien à bientôt